Il y a maintenant en France, dans le monde, un nouveau paysage médical. Et ce nouveau paysage médical est absolument majeur, et il faut le considérer, pour en parler des relations entre biodiversité et santé. La relation biodiversité et santé ne se fait pas dans un absolu, elle se fait sur une réalité de terrain. Et je voudrais, dans ce qui suit, parler surtout des risques et des maladies qui émergent, qui apparaissent actuellement. Il faut pour cela rappeler deux notions, ce qu'on appelle les transitions épidémiologiques dans notre histoire, c'est-à-dire le moment de notre histoire en France, mais aussi pratiquement dans tous les pays du monde, où le paysage médical a changé brutalement, et ensuite faire un état des lieux en France et dans le monde, sur le plan médical également, afin de situer également la place de la biodiversité. Il y a eu deux transitions épidémiologiques dans notre histoire récente. La première se situe à la fin du XIXe siècle, quand les infections ont commencé à être maîtrisées, la durée de vie a augmenté, les maladies chroniques multifactorielles liées en partie à l'âge se sont développées. Il y a eu un grand moment dans l'histoire, c'est au moment où Sommer Weiss, un médecin d'origine hongroise qui vivait à Vienne, a commencé à se laver les mains en quittant la salle d'autopsie pour aller accoucher les dames. Et de ce fait, la mortalité dans son service a chuté de façon extraordinaire. Et les médecins, les obstétriciens, les autres obstétriciens, autrichiens de pure race par ailleurs, à Vienne, qui ne se lavaient pas les mains en sortant des salles d'autopsie, se sont demandés pourquoi la mortalité diminuait de façon aussi impressionnante chez M. Sommer Weiss. Et se sont aperçus qu'en fait, il y a eu ensuite des échanges avec Pasteur, qui existait à cette époque-là, et qui ont montré qu'effectivement, le simple fait de se laver les mains au moment d'un accouchement diminuait la mortalité infantile de 80%. Et depuis, on améliore la mortalité infantile, bien sûr, mais rien à voir avec cette énorme transition que l'on a vécue au début du siècle. Il existe une deuxième transition, celle-ci d'origine climatique, plus récente, depuis une cinquantaine d'années. Il y a une augmentation de l'incidence des maladies métaboliques et des maladies immunes et allergiques, et multiplication des maladies d'origine toxique de toute origine. Et nous allons détailler ce point dans une seconde. Alors, la première courbe qui est importante de savoir, c'est que les infections aux États-Unis, ici c'est une courbe faite aux États-Unis, mais c'est exactement la même chose en France, et exactement la même chose dans tous les autres pays. Alors, c'est probablement la même chose dans des pays comme l'Inde ou la Chine, mais simplement, les documents n'ont pas été enregistrés sur une aussi longue période. Vous voyez qu'aux États-Unis, depuis trois siècles, la mortalité due aux infections a chuté de façon extraordinaire, avec juste un pic dû à l'influenza pandémique, c'est-à-dire ce qu'on appelait la grippe espagnole à l'époque, qui a tué beaucoup de personnes, mais de façon, pour une courte période. Et vous voyez aussi que, à la partie droite de ce schéma, le rôle du sida lui-même aux États-Unis, dans la mortalité, est très faible. Ça ne veut pas dire que cette maladie, qui est une saloperie quand elle touche les gens, soit, doivent être négligées. Mais ce n'est pas, sur le plan global, un élément important dans la mortalité d'origine infectieuse. Alors, actuellement, est apparue une nouvelle entité, qui sont les maladies chroniques non transmissibles. Ce sont, c'est-à-dire des maladies qui sont liées à l'âge, mais qui ne sont pas dues qu'à l'âge, c'est-à-dire le cancer, les manifestations cliniques de l'atérosclérose et de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et surtout les affections neurodégénératives. Il faut savoir que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas annuels de la maladie d'Alzheimer, augmente actuellement en France de l'ordre de 300 %, mais aussi le Parkinson. Ces affections sont plus fréquentes dans les pays développés, mais ce sont aussi celles qui émergent le plus vite dans les pays en développement. Elles sont liées à l'âge, mais pas qu'à lui. Le cancer, il y a quelques cancers dans la... Alors, vous pourrez vous demander le lien qu'il peut y avoir entre ces maladies chroniques non transmissibles et la biodiversité. Le lien, c'est surtout que ces maladies changent complètement le paysage sur lequel les maladies infectieuses vont se produire. C'est un changement total d'image. Actuellement, la clientèle d'un médecin normal est une clientèle âgée, est une clientèle âgée qui peut avoir un cancer, le diapo le montre, qui peut avoir une maladie cardiovasculaire, bien que l'incidence diminue, qui peut avoir une maladie neurodégénérative aussi. Et enfin, l'incidence, savoir que l'incidence des maladies allergiques auto-immunes a été multipliée par cinq, probablement liée à la réduction des infections. On ne peut pas découper les paysages médicaux en petits morceaux. On ne peut pas isoler les maladies infectieuses ou les maladies dues à des changements dans la biodiversité. Du reste, ces maladies surviennent chez des gens qui ont par ailleurs généralement une de ces maladies chroniques. Par ailleurs, certaines de ces maladies chroniques sont certainement dues à des interventions humaines. On a déjà un certain nombre d'aliments, par exemple, pour penser qu'il existe une intervention des prions dans la maladie d'Alzheimer. Alors, tout ceci est résumé dans cette diapo finale. Il y a environ 52 millions de morts par an dans le monde. Cette diapo repose sur une étude remarquable faite par un groupe qui s'appelle le Global Burden System Disease, c'est-à-dire un groupe qui étudie la mortalité globale sur environ 120 ou 150 pays différents. Et vous voyez qu'à gauche, en bleu, ce sont les maladies infectieuses et en rouge, ce sont les maladies chroniques non transmissibles. Il n'y a pas photo, il y en a deux fois plus. C'est une cause de mortalité deux fois plus importante que les maladies infectieuses. Et ceci, ce qui est important, c'est également le fait que ça se produit non seulement dans les pays développés, mais dans les pays sous-développés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada